Il peut arriver d'être triste lorsqu'on se rend compte du mal qu'on a fait. Mais au point d'être découragé, là ça amène un questionnement et j'aimerais qu'on adresse aujourd'hui la question de la tristesse qui naît de la culpabilité. J'espère que cet épisode va aussi être une source d'encouragement pour vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager avec d'autres personnes afin de faire grandir le corps de Christ. En tout cas, moi je vous remercie parce que je prends vraiment plaisir à vous lire, à vous écouter. Je suis désolé parce que je ne réponds pas toujours à tout le monde mais je prends vraiment à cœur le fait de prier et de connaître vos expériences. Je vais vous raconter cette petite situation que j'ai vécue il y a quelques temps. J'étais à une conférence et des personnes sont venues se confier à moi et m'ont partagé ce par quoi elles passaient. Leurs yeux s'étaient ouverts sur une situation qu'elles vivaient et elles se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose à ajuster vis-à-vis de Dieu. Ça c'est génial, lorsqu'on se rend compte qu'on doit grandir. Mais le problème c'est que malgré tous les efforts qu'elles faisaient, j'avais l'impression limite qu'elles étaient en dépression. C'est comme si la tristesse qui les avait envahies ne s'était jamais envolée, n'était jamais partie. Et là, ça poussait un questionnement, ça me délai un questionnement chez moi. Je me suis dit, est-ce que c'est réellement comme ça que Dieu veut les choses ? Je comprends que lorsqu'on se repente, lorsqu'on comprend qu'on a fait du mal ou qu'on était dans l'erreur, qu'on soit triste. Je comprends qu'on soit triste d'avoir blessé notre frère ou notre sœur. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que cette tristesse est supposée demeurer encore et encore, créer même parfois un trauma chez nous et nous plonger dans un profond état de dépression ? Je ne pense pas. En tout cas, lorsque je lis ma Bible, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Dans les textes que nous allons lire aujourd'hui, nous allons parler de deux choses qui sont importantes. Je ne parle pas nécessairement de toute forme de tristesse, quoique ce que je vais dire aujourd'hui s'applique à toutes les tristesses. Mais j'aimerais principalement attaquer la tristesse qui naît de la culpabilité. Vous savez, on a énormément utilisé la culpabilité pour faire avancer les personnes ou même encore faire avancer certains chrétiens. On a parfois cette impression que nous étions des pécheurs, dangereux, méchants, nuls. Nous étions râles et pas crêtes. On a entendu tous les adjectifs et les superlatifs pour se rabaisser au maximum parce qu'on a cru que c'était lorsqu'on se mortifiait qu'on était agréable au cœur de Dieu et que Dieu, au final, voyait et reconnaissait notre repentance. Le problème, c'est que même si extérieurement je montre des signes du fait que je sois triste devant Dieu, c'est l'attitude du cœur qui a toujours intéressé Dieu. Dieu n'a jamais été impressionné par le fait de faire pénitence à l'extérieur de son corps. Je pense que ce désir de montrer à Dieu qu'on est triste et qu'on est désolé a amené pour moi à certains extrêmes. Ce qui fait même qu'aujourd'hui, je vois certains chrétiens se punir, se refuser de vivre dans l'héritage que Dieu a pour eux parce qu'ils se disent qu'ils ont forcément déçu Dieu quelque part. Ils vont se priver de nourriture, se priver d'avenir, ils vont rester dans une bulle de souffrance en se disant « De cette manière, je me punis ». Et peut-être que cette pensée n'est même pas consciente, mais lorsqu'on regarde notre vie, et vous qui m'écoutez aujourd'hui, j'aimerais que vous vous posez cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, quand vous regardez votre vie, que vous acceptez la correction de Dieu sans toutefois vous retrouver dans un état dépressif, de souffrance intérieure ? Regardons ce que la Bible dit par rapport à ces deux mots, par rapport à la culpabilité et par rapport à la tristesse. Je vais prendre quelques versets. Voici un des versets qui, pour moi, m'a vraiment parlé, travaillé, lorsque Dieu nous parle, en fait, finalement, de la tristesse. Nous sommes ici dans Hébreu 12, au verset 1, ou plutôt au verset 11, pardon. Et ce qui est écrit ici, c'est ceci. Dans un premier temps, on voit bien que le châtiment de Dieu peut produire la tristesse. Donc là, tout va bien. Mais ce qui est dit dans ce passage, c'est que par la suite, ça produit autre chose. Donc, moi, je me dis ceci. Si nous sommes tout le temps en peur, en crainte, ou nous demeurons dans notre profonde tristesse, ça veut dire que soit cette tristesse ne vient pas du châtiment de Dieu, soit cette tristesse est un mensonge de l'ennemi. Parce que la vraie tristesse, selon Dieu, peut être dans un premier temps le fruit du châtiment, mais plus tard, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice, qu'est-ce que c'est ? Dans d'autres versions, on parlerait que ça produit la paix et une vie juste. Donc, vous voyez finalement que le châtiment, selon Dieu, peut produire de la tristesse, mais la finalité, c'est la paix. Donc, si je n'ai pas la paix, si je ne mène pas une vie juste, ça veut peut-être dire que le châtiment dont il est question ici n'est pas celui que j'imagine. Maintenant, continuons notre étude, allons un peu plus loin. Le mot châtiment qui est employé ici, c'est quel mot ? Parce qu'on va me dire, Steve, tu chipotes sur les mots, pas du tout. Le mot châtiment ici, il n'a pas le sens de ce que nous imaginons. Je vais vous prendre deux mots châtiments dans la Bible, à deux endroits différents, comment le mot châtiment est employé, et je vais vous montrer comment parfois on s'emmène les pinceaux et finalement, ça crée cette tristesse dont on n'arrive pas à se sortir parfois. Ici, le mot châtiment, c'est un mot qui se dit, je pense, en grec, païdéa. Et ce mot est employé pour parler de l'éducation d'un enfant. Vous entendez, ce mot est employé pour parler de l'éducation d'un enfant. Ce mot est aussi employé pour parler du fait de faire grandir l'âme d'un adulte. On se rend compte ici qu'on parle de la correction des erreurs et des fautes dans le sens d'éduquer une personne. Maintenant, si je prends quelques versets où ce même mot est employé, le mot châtiment, il est utilisé différemment dans d'autres cadres. Regardez ce passage qui, moi, me parle vraiment. Ephésiens 6,4 qui dit, Vous voyez ce qui est dit ici ? On dit, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-les selon le Seigneur. Corrigez-les selon le Seigneur, c'est le mot châtiment. En d'autres termes, châtiez-les selon le Seigneur. Donc, vous voyez ici qu'on dit, si vous devez châtier, il ne faut pas qu'il y ait quoi derrière ? Il ne faut pas qu'il y ait une irritation. Le but n'est pas de blesser l'enfant. Ça, c'est une instruction qu'on reçoit. Donc, vous comprenez, juste en lisant ça, que lorsque Dieu châtie, ce que Dieu recherche, ce n'est pas le fait d'irriter la personne, d'heurter la personne, de blesser la personne. Donc, ici, si dans notre tête, il y avait une corrélation directe entre le châtiment de Dieu et la douleur et la souffrance, ce passage montre que dans l'éducation d'un parent vis-à-vis d'un enfant, le but n'est pas d'irriter l'enfant, de lui faire du mal. Le but est de le corriger, entre guillemets, de le châtier, entre guillemets, de l'instruire. Dans quel but ? Selon le Seigneur. Si on continue à chercher d'autres références où ce même mot, le mot paideia, est employé, on peut voir aussi dans 2 Timothée 3,16 ce que la Bible nous dit. La Bible dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le mot instruire, ici, c'est le mot paideia, le mot châtier. Donc, vous voyez ici que lorsqu'on parle de la tristesse sur le chrétien, on dit que le châtiment produit la tristesse. Mais plus tard, elle produit quoi ? La paix et une vie juste. Et ce châtiment en question, c'est quel châtiment ? C'est le châtiment dont le but n'est pas d'irriter les enfants, mais de les instruire selon le Seigneur. C'est le châtiment qui est là afin de faire quoi ? Afin d'amener la personne plus proche du cœur de Dieu. Et ce châtiment, on voit dans 2 Timothée 3, on parle ici de toute écriture inspirée de Dieu, dont, en d'autres termes, c'est avec la parole de Dieu qu'on châtie selon le cœur de Dieu. Donc, nos souffrances au quotidien, la destruction qu'on voit dans notre vie, lorsqu'on suit cette logique, on se rend compte que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas ça le châtiment de Dieu, au final. Le châtiment de Dieu selon la Bible, c'est l'instruction selon les Écritures, c'est l'exercice qu'un père fait pour amener un enfant à grandir. Maintenant, je vous ai dit que nous allons voir deux types de châtiments dans la Bible. Il y a un autre passage, effectivement, qui parle du châtiment. Et ce passage-là, c'est parfois celui qui a figé l'image du châtiment dans notre esprit. Il est dans 1 Jean 4, et je lis le verset 18. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Ce texte dit, « Celui qui vit dans la crainte d'un châtiment n'a pas connu pleinement l'amour de Dieu pour lui. » Maintenant, intéressons-nous à ce mot « châtiment » ici. Ce mot, c'est quel mot ? C'est un autre mot. C'est le mot « Colasis ». Colasis est employé deux fois dans la Bible. Seulement deux fois. dans ce verset et dans un autre verset en Matthieu 25 où on parle du châtiment éternel. Donc, qu'est-ce que Jean nous dit dans ce texte ? Il dit, « Celui qui n'est pas parfait dans l'amour, il est dans l'attente du jugement éternel. Il pense qu'il va aller en enfer. » Et c'est ça, souvent, qu'il y a dans le cœur des chrétiens. Lorsqu'ils font une erreur, ils vont se dire tout de suite, « Je vais perdre mon salut. Je vais aller en enfer. Est-ce que Dieu m'aime toujours ? Le jour du jugement, qu'est-ce que je vais dire ? Jean est en train de vous dire, « Si vous raisonnez comme ça, ça veut dire que vous n'avez pas encore connu pleinement l'amour de Dieu. » Le châtiment dont la Bible nous parle régulièrement, c'est le fait que Dieu veut nous enseigner selon sa parole et nous instruire afin que nous nous repentions. La repentance, c'est quoi ? C'est le fait de changer d'attitude, de changer de pensée, de changer d'opinion, de changer de direction. Et je vous ai montré par des versets que ce châtiment-là dont il y a des questions, ce mot-là qui est employé, signifie, dans le cadre où on l'a vu, l'éducation, l'instruction d'un père à son enfant sans volonté de l'hérité ou alors ça peut signifier une personne qui accepte au travers des écritures de la parole de Dieu d'être corrigée et d'être amenée dans la bonne direction. Alors, pourquoi est-ce que c'était important pour moi de parler de ces choses ? Pourquoi il fallait que je définisse et que j'ai un profondeur là-dessus ? Parce qu'il est impossible pour les chrétiens de vivre dans la dimension du royaume de Dieu si la tristesse est quelque chose qui est chronique dans leur vie. Une tristesse qui ne produit pas la paix ne vient pas de Dieu. Cette tristesse vient de la culpabilité et Dieu ne culpabilise pas les personnes parce que la culpabilité est une forme de manipulation émotionnelle. Dieu ne culpabilise personne. La Bible dit dans Romains 8, 1 il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont appelés selon son dessein. Dieu ne cherche pas à te faire culpabiliser. Lorsque tu pêches, lorsque tu fais mal quelque chose, lorsque tu blesses une personne, le sentiment que tu ressens, cette tristesse, elle est bonne. C'est ce qui va se passer juste après, par contre, qui devient délicat. Une fois que cette tristesse vient dans ton cœur, qu'est-ce qui l'accompagne ? Si le découragement accompagne cette tristesse, alors attention, l'ennemi de nos âmes est en train d'utiliser ta repentance pour te détruire et te mettre à genoux. Et c'est ainsi qu'on sait que ce n'est pas Dieu qui est derrière. Mais par contre, si cette tristesse te fait te dire « Très bien, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais changer, je vais demander de l'aide, je vais demander pardon, si tu décides de te repentir et de faire une action juste, qu'est-ce que ça produit ? » Une vie juste et la paix. Donc, la tristesse selon Dieu n'est pas pareil que la tristesse selon ce monde. Et il y a un verset qui le dit explicitement. Je vais le retrouver, je vais le lire. C'est vraiment génial de comment est-ce que, dans la Bible, on fait bien le distinguo entre ces deux choses. Ce verset est dans 2 Corinthiens 7. Je vais lire les versets 9 et 10. Voici ce qui est écrit. « Mais maintenant, je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu, si bien qu'en fait, nous ne vous avons accusé pardon, désolé, je me suis un peu perdu, si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. Pardon. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. La tristesse selon Dieu produit un changement d'attitude qu'on ne regrette pas. La tristesse selon ce monde produit la mort. La dépression qui accompagne la tristesse que tu vis parfois. Le sentiment de solitude qui accompagne cette tristesse. Le sentiment d'échec, d'abandon. Ces choses qui te poussent petit à petit à baisser les bras, à ne pas se sentir digne de Dieu, ne pas te sentir assez bien. Ces choses qui te poussent vers la mort spirituelle et émotionnelle prouvent une chose. Cette tristesse ne vient pas de Dieu. Alors, qu'est-ce qui intéresse Dieu ? Quelle est la chose qui est la plus importante pour lui ? La Bible nous dit que Dieu use de patience envers nous afin que nous parvenions à la repentance. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu te mortifies et que tu te traînes par terre et que tu te humilies et que tu te prives de choses pour bien te punir toi-même. L'objectif de Dieu, c'est que tes yeux s'ouvrent et que tu te dises « Mince, comment j'en suis arrivé là ? » Merci Seigneur de m'avoir attrapé. Montre-moi le chemin. De cette manière, ta tristesse va produire du bon fruit et elle va produire ces deux choses. Premièrement la paix, ensuite une vie juste. J'espère que tu as été encouragé et n'hésite pas à partager ceci à des personnes. Et tu peux aussi le mettre en favori quelque part. Mais sache ceci, chaque fois que tu vas passer par de grands moments de tristesse, n'oublie pas d'écouter encore et encore cette vidéo pour ne pas te laisser sombrer et finalement écarter du plan de Dieu parce que la tristesse selon Dieu produit la vie et non pas la mort.